Un homme achète un char sur Ebay. Ce qu'il y trouve est incroyable. Nick Mead a acheté un char sur Ebay, et il ne l'oubliera jamais. Ce qu'il a découvert a fait la une des journaux internationaux, et pourrait provoquer de nouveaux conflits entre deux pays du Moyen-Orient. Regardez la vidéo pour en savoir davantage sur cette histoire. Un homme achète un vieux coffre-fort. Avant de raconter l'histoire de Nick Mead, commençons par une autre histoire. Connaissez-vous cet agréable sentiment lorsque vous trouvez un billet de 20 euros dans votre poche ? Imaginez maintenant que vous tombiez sur un montant qui vaut plus de 1000 fois cela. Lorsque James Labreck a voulu vendre un vieux coffre-fort sur Ebay, il a averti les potentiels acheteurs. Ce que vous voyez, c'est ce que vous obtenez. Pas de remboursement. Son coffre-fort était assez grand et occupait beaucoup d'espace. Et comme James ne se souvenait pas de la combinaison, il a préféré s'en débarrasser. Il a publié quelques photos sur Ebay, et au bout de quelques jours, un homme lui a proposé une jolie somme de 122,93 dollars, soit 112 euros. L'acheteur a accepté les conditions de non-remboursement, et James a fait livrer sa commande. Après quelques jours, James a vérifié son compte Ebay pour voir si l'acheteur avait laissé un commentaire. Et c'était bien le cas. Il avait donné 5 étoiles à James et laissé un charmant commentaire. Cependant, James n'en revenait pas lorsqu'il a lu ce commentaire. L'acheteur a fait ouvrir le coffre par un soudeur, et il y avait pas moins de 26 000 dollars à l'intérieur, soit environ 24 000 euros. Désemparé, James a essayé de convaincre l'acheteur de lui donner une partie de l'argent, mais en vain. Pire encore, l'acheteur lui a cité sa propre politique de vente. « Ce que vous voyez, c'est ce que vous obtenez. Pas de remboursement. » James a alors réalisé qu'il avait fait une grosse erreur, et que cela lui avait coûté beaucoup d'argent. Il avait bien secoué le coffre-fort avant de le mettre en vente, mais il ne savait pas qu'il y avait quelque chose à l'intérieur. Mais même jusque-là, il avait l'impression d'être l'homme le plus stupide du monde. Il s'est également dit que l'acheteur était très égoïste, car s'il avait été à la place de l'acheteur, il aurait proposé de partager l'argent équitablement avec le vendeur. Mais évidemment, c'est toujours plus facile à dire qu'à faire. On remarque également que James a changé son histoire par la suite. Il affirme maintenant que l'acheteur n'a jamais trouvé d'argent, et que tout cela n'était qu'une blague. Que cela soit vrai ou non, le commentaire a bien été laissé. Un homme achète une Aston Martin. Faire une affaire sur Internet est souvent très délicat pour un acheteur. Bryce Ditton, de Melbourne, a appris à ses dépens à être plus prudent à l'avenir. Il a dépensé des milliers d'euros pour une voiture de sport de luxe qu'il regrettera pour le reste de sa vie. Bryce avait économisé pendant quelques mois pour s'acheter une belle voiture de sport. Lorsqu'il a vu une Aston Martin Vantage de 2008, il a pris sa décision. Il a payé près de 60 000 euros. Et il attendait avec impatience la livraison de sa commande. Mais ce qui s'est présenté à sa porte a été très décevant. Il s'est avéré qu'il s'agissait d'un modèle plus ancien et que la voiture avait quelques petites bosses et éraflures, alors que l'annonce en ligne stipulait que la voiture était en bon état. Selon Bryce, la voiture avait plusieurs problèmes, notamment des supports de moteur cassés, des freins défectueux et un problème de transmission. Il a dépensé plusieurs milliers d'euros en frais de réparation et de restauration. Le pire est qu'apparemment la voiture avait été signalée comme volée quelques mois plus tôt. Bryce venait donc de dépenser beaucoup d'argent pour une voiture qu'il ne pouvait même pas y matriculer ou conduire. Rien de marrant. Avez-vous déjà acheté quelque chose sur Internet qui n'a pas satisfait vos attentes ? Un homme achète un char sur eBay. Passons maintenant à Nick Mead, qui a également fait un achat sur Internet. Ce collectionneur de chars américains avait déjà découvert beaucoup de choses dans sa collection de 150 véhicules militaires. Mais il a eu la surprise de sa vie lorsqu'il a inspecté son dernier achat, un vieux char russe T-54. Voici son histoire. De nombreux enfants aiment jouer avec les chars et autres petits véhicules militaires, tout comme Nick. Mais pour ce dernier, il ne s'agit pas seulement de jouer. Sa collection de véhicules compte maintenant plus de 150 véritables véhicules militaires et elle ne cesse de s'agrandir. Nick est le propriétaire de Tangselot, une entreprise de restauration de chars. Il répare les chars et les utilise ensuite à des fins diverses. Par exemple, vous pouvez prendre des cours de chars et faire des tours de chars à travers toute l'Angleterre. Il fait également dans la location de chars. Sa société est tellement renommée que ses véhicules sont parfois utilisés pour les tournages de films. L'achat d'un chars d'assaut n'était donc pas une nouveauté pour Nick. Pourtant, il a toujours éprouvé un sentiment particulier lorsqu'il a l'opportunité d'acquérir une nouvelle perle. Depuis quelques semaines, il cherchait spécifiquement un char russe. Il en avait besoin pour son dernier business. De Russie avec amour. Un événement spécial où les visiteurs pourraient conduire trois chars russes. Lorsqu'il a découvert le vieux char russe T-54 sur Ebay, il était très enthousiaste. Le vendeur, Joe Eos, avait initialement prévu de vendre le char, mais il a finalement décidé de faire un échange avec Nick. La valeur combinée des véhicules que Nick a échangé contre le char russe était d'environ 38 500 euros. Joe pensait que c'était une bonne affaire. Mais s'il avait su ce qu'il y avait dans le char, il ne l'aurait certainement jamais mis en vente. Le char était endommagé, mais ce n'était pas un problème pour Nick. Il s'est directement mis au travail et a fait venir un employé, Totsch en Berlin, qui avait également une passion pour les chars. Il était très heureux de pouvoir aider. Les travaux de réparation se sont déroulés sans problème, jusqu'à ce qu'il trouve soudain quelque chose de spécial dans le réservoir. Il est important de savoir que les chars ne sont pas seulement utilisés pour les combats, mais aussi pour transporter des personnes et des marchandises, parfois illégalement. Nick le savait. Donc, il a voulu fouiller minutieusement son nouveau char, pour éviter d'éventuels problèmes légaux. Chaque compartiment devait être ouvert. Et pour des raisons juridiques, il a décidé de filmer l'ensemble du processus. Sa prudence a été récompensée. Car lors de l'inspection, l'équipe a découvert quelque chose d'étrange. L'un des réservoirs de carburant ne fonctionnait pas correctement, et était également extrêmement lourd. Ils ont essayé d'ouvrir le réservoir, et ont été choqués par ce qu'ils ont découvert. Le réservoir de carburant était plein de munitions. Une découverte intéressante, bien sûr. Mais les deux hommes ont réalisé qu'il y avait un autre réservoir de carburant qui était louche. Bien que le premier réservoir était lourd, celui-ci l'était encore plus. Quand ils l'ont ouvert, ils ont été encore plus choqués. Todd a sorti du réservoir un morceau de métal qu'il a nettoyé avec ses vêtements. Il a ensuite découvert qu'il s'agissait d'un lingot d'or massif. Et il y en avait d'autres. Todd a retiré pas moins de 5 lingots d'or du réservoir de carburant. Les bars pesaient plus de 25 kilos, et valaient plus de 2 millions d'euros. Même si Nick et Todd ne savaient pas quoi faire de leur fortune en or, ils se sont immédiatement mis à rêver de leur nouvelle vie. Une nouvelle voiture, un voyage, tout était possible. Mais ils ont réalisé que ce ne serait pas si simple d'apporter 5 lingots d'or à un prêteur sur gage sans aucune question. Ils ont donc appelé la police. La police est arrivée, a saisi l'or et a remis un reçu à Nick. Ce reçu est maintenant le seul lien de Nick avec ses lingots d'or, qui sont enfermés en toute sécurité dans un poste de police britannique. Selon la police, ils vont essayer de trouver les véritables propriétaires de l'or. La question clé est de savoir d'où viennent toutes ces munitions et ses lingots d'or. Apparemment, le char de Nick n'était pas n'importe quel char russe. Il a été utilisé par l'armée irakienne, sous le commandement de l'infâme Saddam Hussein. Et il a probablement aussi été utilisé lors de l'invasion du Koweït par l'Irak en 1990. Au cours de cette invasion, les troupes irakiennes ont pillé une énorme quantité d'artefacts et d'autres trésors du Koweït. Une grande partie de ces artefacts ont été cachés dans des chars d'assaut puis ramenés en Irak. C'est probablement ce qui est arrivé aux chars que Nick avait achetés. Un an après la guerre, un effort commun a été effectué pour restituer l'or au Koweït. Et au final, près de 3216 lingots ont été rendus. On ne sait pas si les lingots d'or que Nick a trouvés dans son char ont été délibérément mis de côté. Nick a toujours son reçu. Il se contenterait d'une prime intermédiaire, mais la police n'arrive pas à trouver le propriétaire des lingots d'or. Il pourrait être destiné à la personne qui les a trouvés. Son histoire s'est répandue à travers le monde, et les réactions des gens étaient très mitigées. Beaucoup ne comprennent pas pourquoi Nick a appelé la police. Certains ont dit que s'ils étaient à sa place, ils auraient vendu les lingots sur le marché noir. D'autres ont déclaré qu'ils auraient fondu l'or et en auraient fait des bijoux. Que la découverte de Nick fasse de lui un millionnaire ou pas, une chose est sûre. Il n'aurait pas pu souhaiter un meilleur coup de pub pour sa société. Avez-vous déjà acheté quelque chose de spécial sur Internet ? Ou avez-vous déjà regretté d'avoir vendu quelque chose ? Dites-le nous en commentaire. N'oubliez pas de liker la vidéo si elle vous a plu, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !